Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star, Audrey Savournin. Son acronyme, c'est ZFEM, 4 lettres bien énigmatiques pour l'immense majorité. 4 lettres pour zone à faible émission mobilité, une appellation encore relativement obscure. Le principe pourtant est assez clair, une ZFEM donc, c'est un périmètre urbain délimité dans lequel ne peuvent circuler que les véhicules les moins polluants. Un dispositif étudié à Aix et qui devrait entrer en vigueur dans le centre de Marseille d'ici septembre. Une consultation vient de débuter sur ce projet. Tout citoyen a jusqu'au 1er mars pour faire part de ses observations et propositions, et il y en aura forcément. Car si la volonté d'améliorer la qualité de l'air est difficilement contestable, la ZFEM reste contestée. D'abord parce que les transports en commun offrent encore trop peu d'alternatives à la voiture. Ensuite parce qu'elle impactera essentiellement les automobilistes propriétaires de véhicules vétustes qui n'ont bien souvent pas les moyens de les remplacer. Lutter contre la pollution sans exclure les plus pauvres, c'est tout le défi de cette ZFEM. Et c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande Passante. Est-ce que vous savez ce qu'est une ZFEM ? Une ZFEM ? Aucune idée. Non, pas du tout. Une ZFEM ? Si je vous dis que ça signifie zone à faible émission mobilité, ça vous évoque quoi ? Oui, rien du tout. Ah ça oui, je connais, je comprends. Et oui, pour marcher, pour sortir, pour être autonome, l'autonomie des personnes, mais je sais pas si c'est dû à une maladie ou... Moi j'ai mes employés, je vais voir s'ils connaissent, ils doivent connaître. Zone à faible émission de quoi ? Mobilité. Voilà. C'est là. Vous ça vous parle pas ? Non. C'est pour limiter la circulation dans l'hypercentre aux véhicules les moins polluants. Non, mais... Alors là c'est le bord d'accompagnement. Est-ce que vous savez ce que c'est une ZDF ? ZFEM. ZFEM. Non. ZFEM ? Non. C'est pour éviter les voitures dans le centre-ville. Les voitures les plus beaux ou les ventes. Toutes en vélo ? Ah non, moi ça me va pas. Niveau pédagogie, il y a du boulot. C'est d'ailleurs le principe même de la consultation. C'est aussi le principe de la page réalisée par Philippe Gallini et Christelle Carmona dans La Provence et disponible sur laprovence.com. Philippe Gallini, que connaît-on des contours de cette ZFEM ? Alors cette ZFEM marseillaise se situe donc au centre de Marseille, centre-ville élargie disons, qui englobe donc à peu près 314 000 habitants, 172 000 salariés, personnes qui travaillent dans ce périmètre, et 42 000 scolaires dans les différents établissements qui s'y trouvent. Pour entrer un peu plus dans le détail du périmètre, cette ZFE va de l'avenue du Cap Pinède jusqu'à l'avenue du Prado, donc le deuxième Prado, en passant par les boulevards Capitaine Gez, boulevards de Plombière, l'avenue Alexandre Flemming, les boulevards Françoise-du-Parc, Sacacchini, Jean Moulin et Rabatteau. Donc pour situer un petit peu cette superficie de exactement 19 km² et demi, ça paraît assez vaste, assez importante, mais par rapport à celle de Lyon qui s'étend sur plusieurs communes, elle est quand même bien inférieure puisque Lyon est à 60 km² de ZFE. C'est un périmètre définitif ou qui peut encore être retravaillé ? Tel qu'il est présenté par la métropole et la ville de Marseille, ce périmètre pour l'instant est figé, c'est-à-dire que le but est d'atteindre un objectif dans les trois ans qui viennent, en conservant ce périmètre et en conservant également les restrictions pour les véhicules qui seront interdits d'y entrer. Et ces véhicules, justement, quels sont-ils ? Ces véhicules, ce sont tous les véhicules qui émettent le plus de dioxyde d'azote et de particules fines, donc les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires, les camions, et y compris les deux roues, trois roues et voire quatre roues. Donc ce niveau de pollution est déterminé comment ? En fait, il est déterminé par l'âge du véhicule et plus précisément par la date de sa première mise en circulation. Il est attribué au véhicule une catégorie de pollution et cette catégorie de pollution est identifiée par une vignette qui a été baptisée vignette critère et cette vignette comporte six catégories de 0 à 5, 0 étant celle des véhicules les moins polluants, c'est-à-dire les véhicules électriques, et 5 les véhicules les plus polluants. Ce sont des mesures permanentes qui ne sont pas limitées au pic de pollution. Quand sont-elles censées entrer en vigueur précisément ? Alors l'entrée en vigueur de cette ZFE est prévue pour le 1er septembre de cette année, donc 2022, avec comme première catégorie de véhicules qui sera exclue du périmètre, la catégorie critère 5, c'est-à-dire vraiment les véhicules les plus polluants. Et ensuite, on a une progression année par année avec chaque 1er septembre, une catégorie supplémentaire qui va être éliminée. Donc au 1er septembre 2023, ce sera la catégorie critère 4 et au 1er septembre 2024, la catégorie critère 3. Concrètement, ce sont les véhicules les plus vétustes qui vont être exclus. Ça ouvre le débat sur la pénalisation des plus pauvres, comme le soulignait d'ailleurs l'adjointe au maire de Marseille en charge de la mobilité au drégation. Oui, et c'est ce que dit aussi l'Automobile Club de Provence, qui représente à peu près 2000 automobilistes. Son président a réagi sur le principe, tout le monde est d'accord sur la nécessité de dépolluer le centre-ville. Et lui, le premier, il le dit très clairement. Mais en revanche, il est très réticent sur deux points, c'est-à-dire le périmètre de la ZFE, qu'il estime beaucoup trop étendu. Et puis surtout, la brutalité, enfin c'est les termes qu'il utilise, la brutalité de la mise en place de cette mesure. Et on en vient effectivement aux conséquences pour les propriétaires de véhicules polluants, qui sont souvent des personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans un véhicule neuf de nouvelle génération. Et donc là, effectivement, il y a un vrai problème social qui se pose et lui demande une plus grande progressivité dans l'exclusion et l'élimination des véhicules. Des questions que se posent aussi les Marseillais, partagées dès qu'on leur explique ce qu'est donc une ZFEM. C'est une bonne chose. Moi, j'ai une voiture, je ne la prends jamais, je prends le bus. Ah, c'est un scandale. Un scandale, un scandale. Il faudrait faire quelque chose, quoi. J'ai un véhicule récent, mais je ne m'en sers pas. Dans Marseille, je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers que pour l'extérieur, quoi. Mais c'est un problème, les voitures dans Marseille, c'est quelque chose. On ne respire plus, quoi. Je ne sais pas, il ne se passe rien. Le but, c'est d'améliorer le quotidien des gens, je pense, non ? Je conduis depuis une quarantaine d'années, j'ai mon permis, j'ai 42 points, mais je suis contre les manuels. C'est abusé, c'est trop. Pour aller chercher une baguette, ils prennent leur voiture, c'est quoi. Il y en a de la pollution à Marseille, hein. Oh là là, ben dis donc. On ne se sert pas de la voiture du tout, hein. Donc vous, vous polluez pas ? Non, non. Et j'aimerais que mon entourage ne pollue pas non plus, hein. Parce que vraiment, Marseille, c'est une belle ville. Je veux qu'on conserve notre ville. Comment on fait pour travailler ? Comment vous faites ? Pour amener à l'école, comment vous faites ? Pour avoir une voiture vertueuse. Tu prends le feu. Oui, mais avouez-moi, avouez-moi 50 000, j'ai du casse-là, moi. Elle vaut 60 000 euros, la voiture vertueuse. Non, c'est réservé aux riches, tout ça. C'est pas pour les pauvres. Vous allez dire à quelqu'un, elle va acheter une voiture 60 000 euros, mais qu'est-ce qu'il veut l'acheter ? Il peut même pas acheter une baguette, le mec. Non, mais c'est pas ça, c'est que Macron, il prend les avions dedans, tu envoies quand même quoi ? Du kérosène ? C'est pas de l'essence verte qui met. Mais c'est la fumisterie, ça. Voilà. Non, on veut pas. C'est surtout, enfin, nous, le petit peuple, en soi, on pollue moins que les grosses entreprises. C'est bon, on ne veut pas de l'imitation, alors. Non, non, c'est pas de l'imitation. C'est un luxe. C'est un luxe, en fait. En réalité, les personnes qui sont dans la précarité, dans la misère, elles n'ont pas le luxe de se poser ce genre de questions. Un luxe ? Philippe Galigny, est-ce que des aides financières sont envisagées ? Il y a des dispositifs qui existent déjà pour la conversion de véhicules polluants en véhicules qui le sont beaucoup moins. C'est déjà le cas dans d'autres ZFE en France. Donc là, on ne peut pas savoir encore quelle sera exactement la forme de cet accompagnement. On parle éventuellement d'un guichet unique. Tout ça est à définir dans les semaines qui viennent. Et est-ce que l'on connaît les sanctions pour les personnes qui circuleraient dans la zone sans avoir la vignette recommandée ? La verbalisation sera effectuée par l'ensemble des forces de l'Andre, c'est-à-dire aussi bien la police municipale que la police nationale et que la gendarmerie. Et on sait que le PV actuellement est de 68 euros pour un véhicule circulant dans la zone interdite alors que sa vignette ne le lui permet pas. Avant toute chose, il va falloir imposer cette vignette qui n'est aujourd'hui collée que sur 30% des pare-brises. Oui, tout à fait. Cette vignette devrait être déjà connue et utilisée par les automobilistes marseillais puisqu'elle est requise lors des pics de pollution sur un périmètre qui est défini par la préfecture et qui va d'ailleurs souvent bien au-delà du seul centre-ville. Donc, ces vignettes seront indispensables pour circuler dans la future ZFE. Elles ne sont pas obligatoires en tant que telles. Je veux dire, si le véhicule n'a pas entré dans Marseille, il n'y a pas d'obligation à avoir cette vignette. En revanche, il faut absolument qu'elle soit collée sur le pare-brise dans le périmètre. C'est une vignette effectivement qui est très peu répandue actuellement. Il y a très peu de demandes qui sont faites au service qui les délivrent. Et c'est pourtant quelque chose d'assez simple puisqu'il suffit de se rendre sur le site certificat-r.gouv.fr et elle est commercialisée au prix de 3,67 euros. Une démarche simple donc, pour peu qu'on la connaisse. L'heure est à la pédagogie, Christelle Carmonin. Oui, ça fait partie du dispositif. Il y a une longue phase de pédagogie. On l'a observé dans les périmètres déjà existants, dans les ZFE déjà existants, déjà lancés, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Grenoble. Grenoble, par exemple, où la ZFE a été lancée en 2021 et on parle de sanctions pas avant 2023. Donc il y a une longue phase de pédagogie parce que ça change les habitudes de transport, forcément. Ça change les habitudes de vie aussi. Donc ça fait partie de la réussite d'un tel dispositif. Les associations de défense de l'environnement sont-elles convaincues ? Du côté, par exemple, de France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône, qui est une entité qui regroupe une cinquantaine d'associations de défense de l'environnement, on prépare l'enquête publique. C'est-à-dire qu'il y a des réunions de préparation pour parler d'une seule voix. Pour eux, c'est un dispositif qui vient dans la logique même de nos problématiques actuelles. La seule réticence qu'ils peuvent avoir, c'est qu'effectivement, dans 5 ans, il ne faut pas qu'on se retrouve avec le même nombre de véhicules propres à l'intérieur de Marseille. Le but de ce dispositif, c'est de baisser, d'améliorer la qualité de l'air, évidemment, mais aussi de baisser le nombre de véhicules à l'intérieur du centre-ville. Donc oui, ils sont dans l'attente et surtout, ils sont dans la préparation de l'enquête publique, qui pour eux était une première étape nécessaire et très importante. Pourquoi ? Parce que c'est cette enquête publique qui va déterminer ce qu'on met à l'intérieur du dispositif, c'est-à-dire que tout peut bouger. Donc en fait, c'est important que tous les Marseillais puissent participer à cette enquête publique parce que ce sont des dispositifs, des dérogations qui peuvent être aménagées, construites pendant ces mois de réflexion. La concertation a pour but non seulement de faire émerger les remarques, les revendications et les critiques que la population peut adresser aux collectivités territoriales, que ce soit la métropole ou la ville de Marseille, mais elle va surtout permettre de préciser des usages, des conditions de circulation particulière ou d'exclusion particulière. On pense notamment aux personnes qui habitent dans la ZFE et qui ont besoin de leurs véhicules pour entrer ou sortir, aller travailler à l'extérieur de Marseille ou rentrer de leur travail. Les véhicules particuliers, notamment les véhicules de collection qui vont sans doute bénéficier d'exemptions. La mise à la disposition également des parkings relais, ce qui suppose également sans doute un développement ou un renforcement des liaisons de bus, de métro et de tramways qui sont forcément liés à la mise en place d'une ZFE. A Marseille, chaque année, on compte 2500 décès prématurés à cause de la pollution. Mais la ZFM est-elle pour autant un bon outil ? Oui pour Dominique Robin, directeur d'Atmosud, observatoire de la qualité de l'air. Alors les actions en faveur de l'air, d'abord elles sont utiles parce qu'effectivement elles renvoient à notre santé tout simplement. Au quotidien, l'impact de la mauvaise qualité de l'air sur notre santé, c'en est tous, on a des crises d'asthme. Donc oui, l'action en faveur de l'air, elle est bénéfique. Et la place de la ZFE, c'est un élément parmi finalement tout un faisceau d'actions qui aujourd'hui s'organise pour faire en sorte que notre air soit meilleur. Donc les solutions pour améliorer l'air, donc ce sont des solutions technologiques, on le voit bien. Il y a aussi les carburants qui évoluent, l'aménagement du territoire, et puis finalement les pratiques. Et donc c'est vrai que la ZFE, elle vient dans les secteurs où les enjeux sont les plus forts parce que les niveaux de pollution sont les plus importants, beaucoup de véhicules thermiques encore, et puis ce qu'on appelle la rugosité urbaine. En fait, la rugosité urbaine, pour schématiser ça, c'est que les villes méditerranéennes sont très denses, c'est le cas de Marseille. Et donc c'est vrai que dans ces situations, l'air a du mal à être renouvelé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la quantité de véhicules thermiques ne va pas avoir le même impact que sur des routes très ouvertes. Et donc ce sont vraiment des situations pénalisantes. Et donc on sait que dans ces espaces-là, on doit mettre en place des actions complémentaires pour essayer de limiter la place des véhicules thermiques. Et donc les zones de faible émission, elles ont parfaitement leur rôle, joueront complètement leur rôle dans cet aspect-là. Jouer sur la circulation, c'est vraiment un levier très important ? Oui, alors on peut donner des chiffres. Aujourd'hui, la circulation dans Marseille, c'est environ 45% des rejets d'oxydéazote, qui a un des polluants aujourd'hui qui est fortement ciblé pour ses impacts sur la santé. 45%, on a 30% qui viennent des navires. Donc ça, c'est quand même une singularité marseillaise. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir sur cette contribution, mais d'agir de façon intelligente pour permettre à ceux qui ont des véhicules qui sont plus vertueux d'aller dans certains espaces. Et à l'inverse, pour les véhicules les plus anciens, les plus polluants, de limiter finalement les espaces dans lesquels ils vont au bénéfice des populations. Je crois qu'il faut vraiment bien prendre conscience que même si parfois on entend que c'est de l'écologie punitive et qu'il y a des questions sociales inévitables à traiter. L'idée, c'est vraiment d'apporter une qualité de vie, un mieux-être pour les populations, d'abord dans ces espaces centraux qui ont une très forte attractivité. Tout le monde vient dans le centre-ville de Marseille pour travailler, pour aller faire ses courses, faire du shopping, pour y vivre. Et donc, on sait que c'est là que cristallise finalement la plupart des questions en matière de pollution atmosphérique. D'autres villes ont déjà mis en place des ZFEM. Quels sont les résultats ? On a aussi des résultats concrets dans les pays européens. Moi, j'aime bien parler de l'Italie parce que l'Italie a mis en place ce qu'on appelle des zones de trafic limitées et ce depuis très longtemps. Et ce qui est intéressant en Italie, c'est qu'ils ne l'ont pas fait que dans les très grandes villes. Vous allez dans n'importe quelle ville moyenne finalement et aujourd'hui, vous avez un espace dans lequel des zones de trafic limitées existent. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les bénéfices, ils sont d'abord multiples. Ils sont évidemment liés à la fois à la qualité de l'air, mais ils sont aussi liés au fait qu'il y a moins de bruit. On sait aussi qu'il y a la question du partage de l'espace qui est en question. C'est-à-dire qu'on voit bien que Pompidou avait dit qu'il faut adapter la ville à l'automobile. Et en fait, aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte finalement de se réapproprier cet espace urbain dans lequel la voiture a pris beaucoup d'espace ? Pour donner des chiffres d'estimation cette fois-ci en termes de projection, l'objectif de la zone de faible émission telle qu'elle a été posée, c'est qu'en 2024, on réduirait un quart des véhicules aujourd'hui les plus anciens. Donc ceux qui n'ont pas aujourd'hui de vignettes, les vignettes 5, les vignettes 4. Ça fait 25% des véhicules. Ça, ça permet d'enlever 35% des oxydes d'azote et 46% des particules très fines. Donc c'est un gain qui est fort. Il y a quand même beaucoup d'exemples qui montrent aussi que les bénéfices internes aux acteurs qui vivent ou qui utilisent finalement ces espaces doivent être aussi importants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, dans une démarche de type ZFE, zone de faible émission, la question qui peut se poser, c'est comment finalement les populations concernées vivent et finalement accompagnent la dynamique. Et on voit bien que derrière tout ça, il y a un intérêt évident pour les populations du centre-ville en termes de bénéfices pour leur quotidien. Et je crois que ça, il faut le travailler. C'est vrai que pour les professionnels, ça change peut-être leur façon de travailler, mais on a aussi des bénéfices à aller chercher. Donc moi, j'aime bien l'idée que ça se fasse aussi avec la population et pas simplement sur un mode coercitif, même si en effet, c'est sans doute une nécessité pour qu'elle soit appliquée. C'est la fin de ce bande passante. Merci à nos interlocuteurs d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir écouté. Si vous souhaitez des précisions pour participer à la consultation, rendez-vous sur www.registre-numérique.fr slash ZFE-M-Marseille. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501